... Dans l'actualité, ces nouvelles mesures décidées par le Président de la République au profit des malades atteints de cancer, les patients non assurés bénéficieront eux également d'une prise en charge totale et immédiate. Le chef de l'État instruit en réunion du Conseil des ministres d'accélérer le processus de numérisation et d'entamer la deuxième phase. La numérisation en conférera plus de transparence et facilitera les procédures administratives. Le Conseil du renouveau économique algérien et le MEDEF se réunissent à Paris. L'objectif est d'acter la création du Conseil d'affaires bilatéral. Le Premier ministre Nader Arbaoui en déplacement en République du Congo. Il représente le Président au sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Les bombardements se poursuivent contre la bande de raseille, compris le sud de l'enclave. L'occupation continue de cibler les civils, en particulier les femmes et les enfants. Préparatif de la rentrée de la deuxième session de la formation professionnelle, le village des métiers informe et sensibilise les futurs stagiaires. Il se tient à Radeya. Madame, Monsieur, bonjour. Deux nouvelles mesures sont décidées par le Président de la République pour améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer. Elles ont été annoncées par Abdelmajid Tebboun en marge de l'installation de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Il s'agira entre autres de garantir une prise en charge entière et immédiate, y compris aux patients non assurés. Ces mesures sont d'ores et déjà saluées. Hassan Choumash. Après avoir installé les membres de la Commission de prévention et de lutte contre le cancer, le Président de la République, Abdelmajid Tebboun, a donné des instructions concernant la prévention et la lutte contre le cancer en vue d'une meilleure prise en charge des patients. Les spécialistes en oncologie saluent les décisions du Président de la République. Le professeur Kerboua, chef de service d'oncologie au centre anti-cancers Pierre et Marie Curie. C'est une excellente initiative que M. le Président de la République a prise. Parce que grâce à toutes ces démarches et grâce à toutes ces décisions, nous allons optimiser la prise en charge du cancer chez nos patients. Nous allons éviter les dépenses inutiles. Donc c'est une optimisation de la prise en charge à moindre coût. Comme ça, il y aura une équité des soins, quelle que soit la région, quel que soit le patient. Les associations d'aide aux malades atteints de cancer applaudissent les décisions du Président de la République. On est très contents d'apprendre toutes les instructions de M. le Président de la République. Encore un autre engagement. Depuis son arrivée d'ailleurs, il a déclaré le cancer comme priorité nationale. Et maintenant vraiment, il insiste, il a instruit tout le monde justement pour une meilleure prise en charge des patients atteints de cancer. Inch'Allah, ça va donner vraiment un autre souffle et ça va vraiment améliorer et changer la réalité de la prise en charge des patients. On remercie le Président de la République pour l'action à l'administration de M. le Président. On remercie M. le Président. On t'aime, Inch'Allah, qu'on nous fasse Oumar Ouhtokhara pour les malades atteints de cancer. Pour rappel, le Président de la République, et afin de garantir l'équité des soins, a donné des instructions au ministère du Travail pour assurer la prise en charge entière et immédiate des malades atteints de cancer, ne bénéficiant pas d'une assurance sociale sans qu'ils aient à accomplir de mesures administratives au préalable. Et il faudra aller plus vite dans le processus de numérisation. Le Président de la République donne des instructions en ce sens en conseil des ministres réunis hier. La numérisation qui facilitera notamment les procédures administratives. Samia Alloun. La willaïa de Sidi Blab, sa vocation agricole, compte actuellement six fermes pilotes spécialisées dans le domaine de la production de semences et plantes maraîchères. La production de semences... Donc, c'est l'une des décisions prises ou des instructions données en conseil des ministres, en l'occurrence la numérisation. Le chef de l'État a ordonné d'accélérer le processus afin de pouvoir passer à la deuxième phase. On revient sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Autre instruction donnée en conseil des ministres, c'est celle d'intégrer les fermes pilotes au processus de production nationale. Des fermes pilotes, une valeur ajoutée à l'économie nationale. Plusieurs sont implantées à Sidi Blab. La willaïa de Sidi Blab, sa vocation agricole, compte actuellement six fermes pilotes spécialisées dans le domaine de la production de semences et plantes maraîchères. La production de semences céréales et pompes de terre et aussi l'élevage de bétail. Car d'après la direction des services agricoles, la willaïa compte un total de 18 295 vaches laitières et plus de 32 000 têtes bovines. Une taille de cheptel importante qui contribue à l'amélioration de la productivité animale et à la sécurité alimentaire. Autant que facteur essentiel du développement économique. Dans ces fermes pilotes et agriculteurs donnent aussi beaucoup d'importance à l'élevage au vin, avicoles, apicoles et autres activités secondaires. La chambre de commerce, quant à elle, elle accompagne l'ensemble des fellahs en organisant des journées de sensibilisation sur l'élevage bovin laitier. Surtout, l'irrigation des cultures maraîchères avec l'eau de l'aquaculture déjà appliquée par une quarantaine de fellahs et la bonne gestion et la préservation de l'eau. De Sidi Blab, Bens, Inès Mohamed pour Algéchin 3. Séance de travail ce lundi à Paris entre le Conseil du renouveau économique algérien et le mouvement des entreprises françaises. Les deux parties se pencheront sur les conditions de mise en œuvre du mémorandum d'entente signée entre les deux pays. La première résolution est d'acter la création du Conseil d'affaires algérien français et de tracer le chemin à suivre pour rendre ce conseil opérationnel. A travers cette réunion, le CREA ambitionne de nouer de nouveaux partenariats de coproduction et de création de joint-ventures se basant sur les nouveaux textes du Code des investissements. La rencontre est également l'occasion de définir une approche commune, élaborer une feuille de route et arrêter un programme de travail pour l'année en cours, avec une liste de secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie et la digitalisation. Les deux parties ont déjà convenu de tenir plusieurs réunions à Alger et à Paris. Des missions sectorielles sont également au programme. Un comité stratégique a également été créé, coprésidé par deux vice-présidents des deux organisations patronales et élargi à deux autres chefs d'entreprise. Il aura la charge de superviser l'avancée des travaux selon l'agenda fixé. Brazzaville, la capitale du Congo, abrite ce lundi les travaux de la dixième session du sommet des chefs d'État des pays membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le premier ministre Nader Arbaoui prend part aux travaux en sa qualité de représentant du président de la République. Cette réunion tentera de faire avancer le processus d'unification des rangs libyens en prévision de la conférence nationale inclusive pour la réconciliation prévue le 28 mai. La démarche africaine de très haut niveau, c'est très important. Les grands décideurs en Libye auront leur mot à dire, mais il faudrait attendre s'il y a une évolution réelle au Conseil de sécurité pour les grands décideurs pour le dossier libyen et certains pays de la région. On a l'impression qu'il y a encore des initiatives pour essayer de réconcilier. On parle de nouveau en Libye peut-être d'un nouveau gouvernement de transition qui remplacerait celui de Zbeib et celui de l'Est, mais il faudrait attendre si les grands décideurs en Libye auront le feu vert de leurs alliés régionaux et internationaux. Toutefois, la pression internationale pour mettre fin au conflit armé a réussi. Le rôle de l'Afrique est très important. Le rôle des envoyés spéciaux des Nations Unies et de l'Union africaine a eu des résultats pour apaiser la situation sécuritaire et arrêter les conflits armés en gros. Mais pour arriver à un salut politique ibédia, il faudrait, à mon point de vue, attendre le feu vert international. L'Algérie, membre de ce comité, a toujours plaidé pour une approche inclusive, le rejet des ingérences étrangères et le respect de l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye. L'Algérie, qui siège aujourd'hui au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, est appelée à jouer un rôle de premier plan pour permettre ou mettre fin à l'instabilité en Libye, selon Kamel Ben-Younis. L'Algérie et la Tunisie auront un mot à dire puisqu'ils sont les voisins les plus proches de plus de 80% de la population libyenne qui se concentrent plutôt à l'ouest. Cette année, l'Algérie et l'année prochaine, l'Algérie est membre au Conseil de sécurité, ce qui est très important puisque l'Algérie a été toujours pour une solution politique et contre les ingérences internationales et régionales et surtout les ingérences armées. Il y aurait possibilité de relancer la coopération entre Tripoli et ses voisins de l'ouest, c'est-à-dire l'Algérie et la Tunisie. Et maintenant, l'Algérie, qui est membre au Conseil de sécurité, pourrait relever de nouveau le point très sensible, c'est-à-dire que le dossier libyen est encore jugé au Conseil de sécurité et aux Nations Unies, selon l'article 7. L'article 7 qui a été adopté en 2011 pour faire tomber Kadhafi est encore en vigueur. Il n'a pas été annulé. Il faudrait une décision très claire du Conseil de sécurité et imposer aux différents leaders sur place la solution politique. Sinon, il y aura toujours des gens qui profitent de l'économie de guerre, de l'achat des armes, de la diplomatie des guerres. Il y aura toujours des gens favorables à certains lobbies et le peuple libyen souffre depuis une douzaine d'années de l'instabilité. Les bombardements israéliens se poursuivent contre la bande de raza. Le nombre de martyrs a franchi la barre des 27 000. Sans parler des blessés, des disparus, l'armée d'occupation cible volontairement des civils, les femmes et les enfants en particulier. Une violation flagrante du droit international et des droits humains. La résistance, elle, dans ces opérations cible les militaires. Le journaliste palestinien Khaled Al-Faqih en parle à Karima Ben-Nour. Les statistiques palestiniennes indiquent qu'il y a 27 000 shahides palestiniens en ce 122e jour de la guerre sioniste à Reza. Et selon l'observatoire euro-méditerranéen, 70% de ces martyrs sont des enfants et des femmes. En plus de 66 000 blessés, dont la plupart sont aussi des femmes et des enfants. Ce qui montre que l'entité sioniste mène une guerre sale contre cette catégorie de notre société. Il y a plusieurs témoignages de femmes enceintes qui subissent les conséquences de cette guerre dans les hôpitaux de Reza. Et qui parfois accouchent sans anesthésie et dans des conditions horribles. Ce qui montre que l'occupant cible le futur de la Palestine. D'ailleurs, les shuhadats de la résistance sont peu. Et ça est lié à la doctrine sioniste qui craint la constituante du peuple palestinien. On le voit également aussi Jordanie et Al-Quds s'occuper là où ils ciblent également les femmes et les enfants en détruisant les maisons pour chasser les habitants. Afin d'éviter ce qu'ils qualifient de bombes démographiques. Parmi les victimes de cette agression, cette petite fille dont on a perdu la trace depuis plusieurs jours déjà. Hind se trouvait avec sa famille à bord d'un véhicule assiégé par des soldats israéliens. Des tirs et ensuite plus rien. Son sort reste jusqu'à présent inconnu. Ismail Attawabta, journaliste à Maramallah, contacté par Karima Benour. Dans le cadre des crimes sionistes qui ne s'arrêtent pas contre les palestiniens d'Orza, l'attaque des soldats sionistes contre une voiture qui transporte les membres de la famille Hamada, et la seule rescapée était une petite fille qui a lancé un appel de détresse. Les services de protection civile et du croissant rouge palestinien ont répondu à l'appel. Et jusqu'à l'heure actuelle, leur sort est inconnu. Et nous rendons responsable l'armée sioniste de ce crime envers l'enfance palestinienne et aussi contre les cadres de la santé et en craint que l'ennemi sioniste les a kidnappés tous ou il les a exécutés. Nous demandons à la communauté internationale d'intervenir et de faire pression contre l'occupation pour déclarer le sort de la fille et ceux qui étaient allés pour la sauver et de faire pression pour arrêter ce génocide commis par l'armée sioniste contre le peuple palestinien isolé à Gaza. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est une nouvelle fois au Proche-Orient, au moment où le Conseil de sécurité se penche sur les frappes américaines dans la région à la demande de la Russie. Le génocide en cours à Gaza a été à maintes reprises condamné par l'Algérie, y compris par la classe politique, les financements ou le financement de cette agression par d'autres partis et dont on sait aujourd'hui par le Parti des travailleurs. Sa secrétaire générale, Luisa Hanoun, était ce matin l'invité du forum du quotidien El Mujahed. Le compte-rendu d'Ibti Haladoun. Le SG du parti a réitéré à l'occasion la position de principe constante en faveur des causes justes dans le monde, notamment le droit du peuple palestinien à l'établissement d'un État indépendant et en pour capitale El Quds. Luisa Hanoun a abordé de nombreuses questions régionales et internationales, saluant dans ce sens les efforts du président de la République, ainsi que le rôle de la diplomatie algérienne, force de proposition, dans les conflits régionaux et internationaux et médiateurs historiques crédibles attachés à l'impératif respect des résolutions relatives au soutien des mouvements de libération et des causes justes dans le monde du forum Mujahed, Ibti Haladoun, Al-Géchin 3. Le ministre du Commerce a rencontré ce matin les gestionnaires des marchés de gros, ainsi que les représentants des associations de protection des consommateurs. Il a été question notamment des préparatifs du mois de Ramadan. Sophia Boukarcha. Approvisionner le marché en produits de large consommation en prévision du mois de Ramadan, l'État met en place plusieurs mesures dont c'est lié au stockage. Tayyip Zitouni, ministre du Commerce. Il y a eu la création des stocks, il n'y aura pas de pénurie, surtout pour les produits de large consommation comme la pomme de terre, les oignons. L'État a pris des mesures, nous enregistrons 60 000 tonnes de pommes de terre, 11 000 tonnes d'oignons et 3 500 tonnes d'ail stocké. Nous demandons à ceux qui n'ont pas déclaré leur stock de les mettre sur marché avec des prix abordables. Pour garantir une meilleure gestion des marchés de gros, le ministre du Commerce appelle les opérateurs à investir dans cet espace et affiche la volonté de l'État à les soutenir. Tayyip Zitouni. Nous recensons 54 marchés de gros sur tout le territoire national, dont 41 gérés par les collectivités locales, 9 par la société publique Magro et 3 autres gérés par le privé, à Tiziouzou, Betna et Sidi Blaibès. C'est un début timide. La gestion de marchés de gros doit être effectuée par les privés, c'est une activité que nous voulons promouvoir. L'État soutient tous ceux qui veulent investir dans cet espace et qui contribuera à mettre en place un plan national pour mieux gérer la distribution, afin de réguler le marché, car nous ne pouvons gérer des marchés uniquement avec des lois et des instructions. Des mesures qui visent à réguler le marché et à organiser son approvisionnement en produits agricoles, afin de contribuer à préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Le village des métiers s'est installé une nouvelle fois à Gerdaya, une manifestation qui vise à informer et à sensibiliser les potentiels stagiaires à l'importance de la formation et de l'enseignement professionnel. En cette période où les inscriptions sont encore ouvertes, le secteur n'exclut aucune frange. Il accueille de nombreuses personnes aux besoins spécifiques qui décrochent par la suite un diplôme et réussissent leur insertion dans le monde du travail. Mahfoud Karkar pour les détails. Village des métiers, un événement annuel tenu par l'association Amela Benizgan, Youssef Meknin, commissaire du village des métiers. En 11e édition, on a organisé des ateliers actifs pour les jeunes, les jeunes filles qui ont un besoin spécifique. On a des participations de pas mal d'associations, qui ont des centres d'accueil de ce genre d'enfants. On a des centres étatiques, qui dépendent l'Hadas, à Gardeya. Insertion et sensibilisation comme but. Le slogan de cette année, Il faut lutter l'indéligence, il faut l'insérer socialement et professionnellement. L'invité de l'édition, l'association Artisanat et Espoir d'Alger. La Halenda, vice-présidente, on encourage ces jeunes à apprendre des métiers manuels, surtout le domaine de l'artisanat, pour qu'ils soient autonomes. Je suis membre de l'association Artisanat et Espoir. On voudrait que les travaux, les montrent et les exposer au public. C'est des jeunes artistes, ils sont vraiment prodiges. Des apprentis d'un potentiel honneur. Je suis membre de l'association Artisanat et Espoir. Je travaille de la marocainerie, de la peinture, de la mosaïque, du canage et du cosmétique. Je travaille à la marocainerie, de la peinture, cosmétique, de la mosaïque ou de la dessin. L'association des professionnels et industriels de la vallée du Mza présente dans l'événement comme un portail vers le monde d'emploi. De Redey Mahfoud Kerkar pour Al-Gishan 3. L'actualité sportive à présent avec vous, Ali Hammouch. On va parler football avec l'installation aujourd'hui d'une commission ad hoc pour examiner les candidatures au poste de sélectionneur national. Bonjour, Naliman. En effet, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, qui procédera aujourd'hui à l'installation d'une commission ad hoc qui sera chargée d'examiner les candidatures au poste de sélectionneur national de l'équipe nationale A. Et cela, suite à séparation avec l'ex-sélectionneur désormais, Jamal Belmadi. La commission remettra ses conclusions dans un délai n'excédant pas les dix jours, a précisé le communiqué de la Fédération algérienne de football. On va parler boxe à présent. Deux pugilistes algériens qualifiés en quart de finale du tournoi qui se déroule en Bulgarie. C'est un des plus grands tournois de boxe en Europe, le tournoi Stranja en Bulgarie. Donc la sélection algérienne qui prend part à cette compétition importante et hier il y a eu la qualification de deux boxeurs. Il s'agit de Khalil Littim dans la catégorie des 54 kilos qui s'est imposé face au géorgien Evazian Gore sur décision des arbitres et également son coéquipier en équipe nationale Blarbi Abdel Nasser chez les 67 kilos qui s'est imposé également sur décision des arbitres face à un autre géorgien Todoya Jiffy et de son côté Marjan Oussama qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la catégorie des 60 kilos qui s'est fait éliminer au premier tour après sa défaite face à l'Ouzbank, Khaloukouf, Abdelmalek et cette compétition, il faut savoir en Amélie Nalimane, est très importante puisqu'elle prépare nos boxeurs pour la prochaine échéance, à savoir le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris. Ça se déroulera en Italie. Merci Ali Hamouch, merci Ali Lawisi qui était à la réalisation, Hakeem Abdel Raffour, Krimo était à la console technique, Nasserine à la régie d'antenne, tout de suite la météo avec Kareem Abdelmour. Sous-titrage ST' 501